salut les manchots kde neon installation kde neon c'est un noyau solide avec les dernières fonctionnalités pour cela il utilise une distribution ubuntu avec une base lts pour le système donc ça sera ubuntu 20.04 en version lts pour le système pour l'interface graphique ensuite nous allons utiliser le plasma kde plasma en dernière version c'est à dire qu'il va utiliser la dernière version qui sera à jour de kde plasma en 5.23 ensuite il ne faut pas confondre kde neon avec ubuntu ce n'est pas le même principe de fonctionnement nous utilisons donc une kde neon avec un noyau solide de ubuntu lts et une dernière génération de distribution pour l'interface graphique nous allons cliquer sur download kde neon et nous allons utiliser la user edition c'est pour les utilisateurs la version qui est à gauche ici vous allez cliquer sur torrent field c'est le meilleur moyen pour télécharger votre image iso ensuite vous allez l'ouvrir avec le logiciel transmission comme c'est indiqué ici vous faites ok et vous allez pouvoir télécharger le logiciel avec le logiciel transmission alors je l'ai déjà téléchargé donc il n'y a pas de soucis et nous allons voir ensemble comment ça fonctionne pour cela il faudra utiliser le logiciel transmission que vous allez pouvoir trouver dans la logitech ici j'utilise le logiciel transmission en version ici en version deb j'avais testé la version flat pack mais elle ne fonctionnait pas alors pensez à regarder dans votre logitech a été utilisé la version qui fonctionne là c'est la version deb qui fonctionne et que j'utilise pour télécharger avec le logiciel transmission ensuite nous allons voir ce que nous allons faire hop là pour cela je vais utiliser la partition qui se trouve ici je vais utiliser la partition simple où j'ai un ubuntu 20.04 je vais donc effacer cette partition et l'utiliser pour installer la kde neon là c'est ma partition data imaginez que chez vous c'est du windows qui est ici et là c'est ma partition EFI qui sera utilisée par le système sur mon autre disque dur je n'y touche pas ça c'est la partition EFI qui est utilisée actuellement et là c'est mon système avec ma Zorin OS Core qui est ici et là c'est mon windows bien sûr alors nous allons quand même consulter la partition EFI qui se trouve ici car nous allons voir qu'elle va évoluer lorsque nous allons installer notre kde neon hop là la partition EFI pour l'instant j'ai une ubuntu donc j'ai un dossier ubuntu qui est présent ici j'ai un dossier de boot qui se met toujours à jour ici et là je n'ai qu'un seul dossier c'est le dossier ubuntu alors j'ai un dossier ubuntu parce que sur ma partition ici j'ai une ubuntu en version test qui est ici la Zorin OS c'est une ubuntu c'est basé sur du ubuntu c'est pour ça que je n'ai qu'un seul dossier qui est ubuntu dans la partition EFI et là bien sûr c'est une ubuntu aussi qui est présente donc qu'un seul dossier dans la partition EFI qu'un seul dossier ubuntu sur mon autre disque dur c'est une ubuntu donc dans les partitions EFI j'ai deux entrées ubuntu différentes je vais donc redémarrer l'ordinateur et vous présenter les bouts de démarrage avant de redémarrer l'ordinateur je branche ma clé USB ventoi et je copie sur la clé USB ventoi dans le dossier ventoi le dossier qui est présent ici je vais copier mon image ISO que j'aurai téléchargée donc dans mon dossier ISO ici j'ai ma KDE Neon qui est arrivée qui est présente ici qui a été déjà téléchargée Neon user qui se présente ici il suffit de faire avec le droit de copier et ensuite d'aller l'envoyer sur la clé USB où vous avez un dossier ventoi dans ce dossier ventoi je vous crée des dossiers là j'ai créé un dossier avec la LTS Ubuntu puisque la KDE Neon est une version LTS et là j'ai copié l'image ISO de ma Neon user comme vous le voyez ici alors je redémarre l'ordinateur et c'est parti je viens de redémarrer mon ordinateur et comme vous le voyez j'ai appuyé sur la touche F12 pour avoir les bouts de démarrage là j'ai mon disque dur de 256 Go avec ma Ubuntu qui est en version Core qui est présente ici là c'est ma clé USB de ventoi là c'est mon Windows qui est présent dans les bouts UEFI et là c'est mon disque dur de 500 Go où j'ai mes différentes distributions Ubuntu je vais faire entrer pour montrer et aller dans le BIOS UEFI là je vais choisir le BIOS UEFI hop là je vais dans le BIOS et nous allons voir les bouts qui sont présents dans le BIOS donc ça sera la même chose qui est présent dans la touche F12 c'est à dire dans les bouts de démarrage là comme vous voyez j'ai ma Ubuntu qui est sur le disque de 256 Go la clé USB mon Windows et ma Ubuntu qui est présente sur le disque de 500 Go je vais donc démarrer sur ma clé USB pour cela je vais pouvoir la passer en primaire je vais appuyer sur la touche F6 hop là il passe en premier j'appuie sur la touche F10 pour valider la configuration et c'est parti je démarre sur ma clé USB là il me présente ma clé USB ventoi j'appuie sur la touche F3 comme c'est indiqué en bas du menu F3 ça va vous présenter un tree view hop là F3 ensuite j'ai rangé ça dans le dossier LTS Ubuntu et là je vais trouver ma KDE Neon Neon user et c'est parti alors nous allons surveiller le démarrage KDE Neon je valide et c'est parti et là nous sommes en KDE Neon 5.23.4 la dernière version de KDE Neon en version placement il va scanner la clé USB si elle ne comporte pas d'erreur mais il n'y aura pas d'erreur car nous allons télécharger le fichier ISO avec le logiciel transmission et voilà no error found et voilà l'ordinateur est démarré avec la clé USB et comme vous avez pu le voir je n'ai pas eu de langue à choisir il a démarré automatiquement donc il faudra surveiller lors de la configuration que votre clavier soit bien en français et qu'il n'y a pas de soucis au niveau des touches le démarrage avec la clé USB s'est bien passé j'ai installé le logiciel VocoSchooling ici et je me suis connecté internet avec ma connexion réseau alors là pensez à taper le clavier AZERTY par exemple et vous voyez je suis en QWERTY puisque je n'ai pas changé de langue lors de démarrage de la clé USB et ne vous inquiétez pas on va pouvoir choisir le français par la suite nous allons regarder ce qu'il se passe sur le disque dur avec le logiciel qui est présent sur KDE Neon alors là vous tapez DIS et vous trouvez KDE Partition Manager c'est un logiciel comme Gepartel vous allez pouvoir analyser votre disque et voir ce qu'il se passe à l'intérieur hop là comme nous allons le voir nous allons utiliser la partition qui se trouve ici c'est la partition P5 alors ce qu'il faut savoir c'est que de temps en temps il faut afficher des informations si je vais dans Sitting ici hop là et Panel Show et là je vais pouvoir cliquer sur information les informations vont me donner des informations supplémentaires sur le disque dur hop là si je vais ici et que je reviens sur mon disque de 500 Go je le vois mon type de partition est en Gepartel mon disque dur qui est présent ici est en format Gepartel et là j'ai ma partition EFI bien sûr qui présente ici EFI System Partition donc nous allons installer la KDE Neon ici qui va utiliser la partition EFI qui se trouve ici la partition libre ici je ne l'utilise pas alors c'est parti je vais cliquer sur l'installation du système hop là alors là il faut laisser Welcome to the KDE Neon vous attendez qu'il affiche le module dans quelques secondes et voilà KDE Neon est prêt à être installe alors l'installateur que nous avons ici est le meilleur installateur que j'ai trouvé pour installer une distribution Linux je crois qu'il est basé sur du calamarès mais c'est vraiment le meilleur installateur que vous avez hop là là je vais choisir français et vous faites suivant ensuite vous choisissez votre zone géographique Europe et Paris suivant le clavier vous n'y touchez pas généralement il est bien configuré hop suivant et là nous allons voir toutes les possibilités qui nous sont offertes avec ce logiciel qui est calamarès pour faire l'installation d'une distribution Linux alors bien sûr je peux choisir mon autre disque dur hop là le disque dur de 256 gigas est présent je peux le choisir dans la liste ici c'est mon Windows je peux faire installer à côté donc par exemple si je cloche installer à côté je choisis ma partition Windows qui est présente ici et vous voyez je peux diminuer ou agrandir ma partition Windows alors je ne conseille pas cette méthode pour installer une distribution Linux le plus simple est de diminuer la partition Windows avec le logiciel Windows avec votre système Windows vous diminuez la partition et ensuite vous installez votre distribution Linux à côté évitez d'utiliser le système Linux pour diminuer une partition Windows c'est un conseil que je vous donne là je peux utiliser la partition qui se trouve ici c'est la partition Zorin OS 16 hop là si je clique ici comme vous le voyez il me propose de diminuer la partition et lui il va choisir automatiquement la taille que je peux diminuer au maximum là je ne peux pas aller plus loin donc je peux choisir de l'installer à côté de ma partition Zorin OS 16 là on est en test et j'utilise mon disque de 500 gigas hop là j'utilise donc le disque de 500 gigas et là c'est le même principe je peux faire installer à côté à côté dans ma partition data qui est présente ici donc je peux c'est la même chose la diminuer ou l'augmenter là je peux choisir la partition qui se trouve ici la jaune donc Windows 20.03 mais comme vous le voyez il me dit qu'il n'y a pas assez de place c'est pour ça qu'il ne me propose pas l'installation dans la jaune ici je peux choisir la bleue la Zorin OS 16 hop là là il voit qu'il y a assez de place sur cette partition et là je peux augmenter pareil ou diminuer la partition là je peux choisir bien sûr la partition qui se trouve ici c'est celle-là que je veux utiliser mais comme il veut me proposer d'installer à côté là il me propose un menu pour agrandir ou diminuer moi je ne veux pas installer à côté je veux utiliser toute la partition qui est ici là la partition libre pour l'instant je ne peux pas l'utiliser parce que je ne peux pas installer dans une partition vide qui est ici je peux faire remplacer une partition donc c'est ce que je vais choisir hop remplacer une partition alors je peux bien sûr remplacer ma partition data comme vous le voyez ici donc actuelle et puis après là c'est pas ça que je veux faire je peux même utiliser la partition qui est libre ici hop là voilà là je utilise la partition libre et comme vous le voyez il va installer la KDE de Néon carrément dans la partition qui est libre ici mais je ne veux pas utiliser ça je veux utiliser la partition qui est ici hop là la partition rose qui est ici on le voit c'est Ubuntu 20.4.3 que j'avais installé en dernier la partition ici c'est la P1 ici c'est la P2 ici vous le voyez c'est la P3 la P4 et donc la P5 qui va être utilisée on le voit aller passer en rouge ici alors comme nous avons une information avec actuelle et puis après lorsque nous allons valider sur suivant il va automatiquement procéder à l'installation puisque je vous présente déjà ce qu'il va faire donc il ne va pas vous représenter un autre menu il va directement lancer la procédure d'installation donc ici je peux choisir ma partition EFI comme on peut le voir c'est NVME 0 donc NVME 0 c'est bien le disque 0 qui est ici NVME 0 et il va donc utiliser la partition P1 la partition P1 je fais donc suivant et c'est parti là vous mettez votre nom d'utilisateur comme je vous l'ai dit il n'a pas d'autre menu après il commence à procéder à l'installation mais tant que vous n'avez pas mis votre nom d'utilisateur il ne fera pas de modification alors j'utilise comme d'habitude le même nom d'utilisateur et là je vais taper mon mot de passe alors vérifiez toujours votre mot de passe soit avec un menu comme ici et vous tapez votre mot de passe ici pour voir s'il correspond à ce que vous allez taper avec votre clavier cela vous évitera des erreurs par exemple hop là donc moi je vais taper mon mot de passe je vais vérifier avant pour avoir le bon mot de passe hop et je fais installer l'installation de KDE Néon est terminée je décoche ici redémarrer maintenant je récupère ma vidéo et nous allons nous retrouver au redémarrage dans l'ordinateur dans les bouts UEFI pour voir ce qui s'est passé je viens de redémarrer l'ordinateur et j'ai appuyé sur la touche F2 pour aller directement dans le BIOS et là comme vous pouvez le voir j'ai une entrée Néon j'ai une entrée qui a été créée dans le BIOS UEFI avec KDE Néon là donc c'est mon Néon là c'est ma Ubuntu qui est sur mon disque de 256 gigas normalement là c'est mon Windows et là c'est ma Ubuntu qui est sur l'autre disque dur de 500 gigas à côté de la KDE Néon donc nous allons démarrer sur la KDE Néon qui est présente ici j'appuie sur la touche F10 pour enregistrer les modifications mais je n'ai rien modifié et là nous allons avoir le boot de KDE Néon et voilà ça c'est le grub de KDE Néon alors il me propose bien sûr la KDE Néon la Ubuntu 20.4.3 qui est sur la partition P3 on le voit hop là P3 ça c'est celle que je vais conserver ensuite nous avons la Zorin OS 16 qui est en P4 et bien sûr nous avons ensuite le Windows qui est sur l'autre disque dur et bien sûr la Zorin OS 16 qui est sur l'autre disque dur aussi NVMe 1 P5 hop là je vais démarrer donc la KDE Néon ici et c'est parti et voilà l'écran de démarrage alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il est possible d'utiliser Welland alors avec le menu qui est présent ici je suis sur Plasma X11 c'est à dire Xorg et là je peux choisir Welland ici alors je vais faire les tests avec la version Xorg pour ne pas avoir trop de soucis au niveau de l'enregistrement de la vidéo ensuite je vais pouvoir valider mon mot de passe alors je vais voir si ça va fonctionner dès le départ hop là allez pas de soucis le mot de passe est bien validé et voilà la KDE Néon alors nous allons faire un petit tour rapidement de cette KDE Néon et ensuite je vous ferai un test de découverte par la suite l'installation de la distribution s'est bien déroulée j'ai installé le logiciel VocoStream et les premières choses que vous pouvez réaliser sur cette distribution c'est d'aller dans le paramètre de configuration configuration du système hop là et c'est parti et là vous allez pouvoir directement choisir soit le thème clair ou le thème sombre ça c'est les premiers paramètres que vous pouvez configurer ensuite il suffit de cliquer sur appliquer hop là et là vous avez un thème sombre assez sympathique je vais revenir sur le thème clair pour avoir la version d'origine et nous allons faire un petit tour rapide des spécificités de cette distribution pour cela par exemple aller sur le logiciel le discover c'est ce logiciel qui va vous permettre de mettre à jour votre distribution comme on peut le voir ici si je clique sur mettre à jour là j'aurai toutes les informations pour mettre à jour ma distribution ensuite vous avez les informations sur les applications qui sont présentes sur votre ordinateur ici si je présente si je tape par exemple le logiciel Htop que je veux installer hop là là il fait une recherche et il me trouve le logiciel Htop le seul souci c'est qu'il ne me propose que la version snap alors je vais installer la version snap et nous allons voir ce qui va se passer alors l'installation de logiciel est souvent un petit peu plus long que les versions dev c'est un petit peu plus long à télécharger le démarrage aussi du logiciel est un petit peu plus long mais nous allons voir aussi qu'il y a d'autres spécificités à ce logiciel le snap l'installation du logiciel Htop est terminé et si je veux par exemple télécharger le logiciel cadenlive là il fait une recherche il va me trouver le logiciel et là je vois que je n'ai qu'une version flat pack disponible je ne peux installer que la distribution en version flat pack alors je n'ai pas encore fini les mises à jour nous verrons ça un peu plus tard lors de la découverte et du test de la distribution mais pour un test rapide il ne manque quelques informations au niveau de la logitech je vais lancer le logiciel Htop bien sûr et nous allons voir donc la consommation de cette distribution hop là alors pour l'instant nous sommes 1 giga 18 de consommation mémoire puisque j'ai lancé pas mal de choses en arrière-plan et nous allons aussi regarder ce qui se passe au niveau du disque dur pour cela je lance le logiciel qui s'appelle disque alors ce n'est pas le logiciel disque qui est présent sur cette version KDE c'est le gestionnaire de partition KDE alors attention parce que là on va lancer un mot de passe pour ouvrir ce logiciel donc c'est un peu un logiciel comme Geparted donc attention lorsque vous formatez des partitions là il analyse les disques et nous sommes donc sur le disque de 500 gigas comme vous pouvez le constater ici et vous voyez c'est ma partition EFI ici qui est utilisée et ma partition système en P5 hop là c'est bien la partition ici qui est maintenant utilisée par le système et là il a mis une table de partition il a noté une route ici donc ça c'est ma partition système de ma KDE néon ensuite si je vais dans configuration ici afficher les panneaux et informations hop là là c'est la même info que je vais avoir si je clique sur le disque numéro 2 qui n'est pas utilisé comme vous le voyez il n'y a rien d'utilisé dans la partition ici il n'y a rien de validé et nous sommes bien sur une partition de type GPT ici hop là partition ici de type GPT et nous allons maintenant aller voir dans les bouts de EFI ce qui s'est passé à l'intérieur pour cela j'ouvre l'explorateur de fichiers et là je suis déjà dans le dossier puisque j'avais été voir un petit peu tout à l'heure mais si je vais dans le dossier route qui se tourne ici je vais dans le dossier boot hop là je vais dans la partition EFI EFI et là vous le voyez j'ai une entrée néon et j'ai une entrée Ubuntu donc j'ai une entrée différente pour la KDE néon et une entrée différente pour la Ubuntu c'est pour ça que dans le BIOS UEFI au démarrage de l'ordinateur vous pouvez avoir deux entrées différentes pour la Ubuntu et la KDE néon là c'est exceptionnel pour une fois une distribution qui est basée sur Ubuntu n'utilise pas la même maison et utilise une maison différente il utilise un dossier spécifique pour lui avec ce dossier ici qui s'appelle néon maintenant ce que je voulais vous montrer au niveau des spécificités c'est au niveau de logiciel qui se trouve ici je vais installer un autre logiciel qui lui s'appelle HSTOP aussi hop là mais là je vais l'installer en version DEB pour cela je vais l'installer avec une ligne de commande car il n'est pas disponible dans la Logitech comme il n'est pas disponible dans la Logitech en version DEB je fais sudo apt install HSTOP hop là et là il me demande bien sûr un mot de passe il va installer le logiciel HSTOP en version DEB et voilà le logiciel est installé si je vais maintenant dans le moteur de recherche ici et que je tape HSTOP je vais avoir deux logiciels différents donc celui là c'est la version qui est en version DEB hop là je vais le lancer et nous allons voir ce qui va se passer alors comme vous pouvez le voir ici ça c'est la version SNAP et comme on peut le constater la consommation mémoire qui est notée ici 1 giga 2 et sur la version DEB qui est ici je suis à 1 giga 46 nous n'avons pas les mêmes informations entre les deux versions de logiciels le logiciel en version SNAP me donne moins de mémoire de consommé alors que la version en version DEB me donne plus de consommation mémoire donc il faudra faire attention lorsque vous faites des tests de faire des tests toujours avec le même logiciel personnellement lorsque j'effectue des tests ce sera toujours avec la version DEB que j'aurai téléchargé je n'utilise jamais de version SNAP pour faire mes tests c'est toujours la version DEB que j'utilise donc c'est pour ça que les tests sont identiques à chaque fois et j'utilise le même logiciel car on voit qu'ici il y a une différence entre les deux versions alors comment savoir laquelle est la SNAP et laquelle est en version DEB et bien c'est l'info que vous allez trouver ici là vous avez le 175 KTHR ça c'est la version SNAP ici vous n'avez pas d'information KTHR comme vous le voyez ici on a la task 76 223 THR et 2 running et ici il y a une ligne supplémentaire qui se trouve ici avec le 176 KTHR quand vous voyez cette information c'est que c'est un paquet de SNAP qui est lancé voilà pour les dernières informations sur la KDE Néon nous nous retrouverons dans quelques jours pour le test et la découverte de ce logiciel allez qu'il y a à vous et à bientôt